Générique ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bonjour tout le monde, désolé pour la pause. Pour cette vidéo je souhaitais vous montrer comment trouver son barycentre mais visiblement je n'y arrive pas, on va procéder autrement pour cette vidéo. Je tente ma chance une dernière fois quand même, on sait jamais. Oh ! Aïe ! Après ma tentative ratée pour vous montrer le barycentre, je vais reprendre une position un petit peu plus classique et vous parler du test de redressement que l'on effectue sur des nageurs. Dans l'eau, lorsqu'un nageur se place en position allongée, sans bouger, ça exerce alors sur lui deux forces. Première force, l'apesanteur. L'apesanteur a une direction verticale et un sens qui va de haut vers le bas. Cette force s'applique sur le barycentre justement, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure en début de vidéo, ou on peut également l'appeler centre de masse. Si la notion de sens et de direction est un peu floue pour vous, je vais vous proposer quelques vidéos pour plus de détails. De même que pour le barycentre, une vidéo apparaîtra pour vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est un barycentre. La deuxième force est la poussée d'Archimède. Cette poussée a également une direction verticale mais celle-ci va de bas en haut. Cette force s'applique sur le centre volumique de la masse d'eau déplacée. Et pour comprendre comment évaluer ou calculer le centre volumique ou également le centre de carène, je vous propose cette vidéo. Vous l'avez compris, le nageur est allongé sur l'eau. Il y a deux forces sur lui qui s'appliquent, la force d'Archimède et l'apesanteur. Ces deux forces sont de la même direction mais de sens opposé. On pourrait alors penser qu'il y a un état d'équilibre. Si on applique le principe fondamental de la statique, c'est une petite vidéo pour bien comprendre ce qu'est le principe fondamental de la statique, on s'aperçoit alors que le nageur ne peut pas être en équilibre. Du fait que la pesanteur et la poussée d'Archimède, comme ces deux points ne sont pas alignés, il existe alors sur lui une force de rotation que l'on appelle couple ou moment. C'est cette rotation que l'on appelle test de redressement sur le nageur. Ce redressement est en fait un mécanisme qui nous permet de nous sauvegarder lors d'une noyade. Notre visage est en priorité redressé, ce qui nous permet de plus facilement respirer. Simplement, pour nager, ce n'est pas pratique. Et surtout, nous n'avons pas tous le même couple de redressement. Ce test permet de savoir jusqu'à quel point un nageur est avantagé ou désavantagé. Il permettra également de savoir quel type de crawl il sera préférable d'apprendre. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs types de crawl. Le crawl rattrapé, semi-rattrapé, en immersion totale, etc. Il permettra également de savoir si la position de la tête du nageur est primordiale, si les battements de jambes sont utiles ou pas. Bref, un coach ou un maître nageur qui utilise ce test pourra alors avoir une mine d'informations sur ce nageur pour ensuite lui apprendre ou perfectionner son crawl. Attention, je n'ai pas dit que d'avoir un mauvais couple de redressement signifie forcément que vous serez un mauvais nageur ou en tout cas que vous ne saurez pas nager. Vous trouvez ça injuste ? Personnellement, moi aussi. Mais sachez qu'un couple de redressement peut changer. Selon où sont situés les masses volumiques que vous déplacez ou selon votre masse musculaire et surtout l'emplacement de ces masses musculaires, les deux points d'application de l'apesanteur et de la poussée d'archimède changent également. Ce qui fait que votre test de redressement, ou en tout cas votre couple de redressement change. Par exemple, si vous avez des grosses cuisses sans muscles, votre couple de redressement sera plutôt bon. Toutefois, ce n'est pas ce type de profil que l'on rencontre souvent dans un parc vélo lors d'un triathlon. On voit plutôt des triathlètes avec des cuisses plus ou moins volumineuses, mais surtout avec des cuisses relativement bien musclées. Ce type de profil ne favorise pas beaucoup le redressement. Il a même plutôt tendance à bien faire couler les jambes. C'est pour cette raison que lorsque la combinaison est interdite sur un triathlon, beaucoup de triathlètes ne sont pas contents. Ils savent qu'ils vont devoir user beaucoup d'énergie pour nager à la même vitesse qu'un nageur qui lui a un couple de redressement beaucoup plus favorable. Cette débauche d'énergie sera préjudiciable pour la suite, à savoir qu'ils vont sans doute soit pédaler moins vite ou surtout courir moins vite. S'ils décident de conserver leur énergie pour pédaler et courir relativement vite, ils savent alors qu'ils vont nager moins vite et devoir rattraper le temps perdu. Voyons maintenant comment effectuer le test. Pour commencer, il faut choisir la position, soit sur le ventre, soit sur le dos. La position sur le ventre permet de se retrouver dans la position semblable au crawl. Toutefois, si le test dure longtemps, il vous faudra alors une bonne apnée. Sur le dos, le problème de l'apnée est résolu, même si cette position n'est pas celle d'un crawlur. Ensuite, il faut choisir si on décide de faire les bras tendus au-dessus de la tête ou les bras tendus le long du corps. Les bras tendus au-dessus de la tête correspond beaucoup plus à la position d'un crawlur. Simplement, ici, il faut avoir une bonne souplesse des épaules. Les bras le long du corps éliminent le problème de souplesse des épaules. Aucune des positions que j'ai décrites précédemment n'est plus ou moins bonne ou mauvaise par rapport aux bras tendus ou sur le ventre ou sur le dos. Simplement, ce qui est important, c'est de choisir une position et de s'y tenir tout au long de son apprentissage. En effet, si vous changez de position, le test de redressement ne sera plus le même que celui que vous avez fait au début. En gardant toujours la même position, le test est alors reproductible et fiable. Avec le temps, votre souplesse d'épaule peut s'améliorer. Et dans ce cas, vous serez tenté de faire le même test avec les bras tendus au-dessus de la tête, ce qui va améliorer votre couple de redressement. Mais par rapport au test que vous avez réalisé au début, si vous l'avez réalisé les bras tendus le long du corps, alors le test n'est plus le même. Et on ne peut plus alors mesurer l'évolution de votre couple de redressement. C'est parti pour quelques démonstrations. Dans ces quelques petites vidéos que vous allez voir et que je vais commenter, on va pouvoir classer les nageurs en quatre catégories. Première catégorie, les nageurs qui ont un très mauvais couple de redressement. Votre serviteur par exemple. Deuxième catégorie, les nageurs qui ont un couple de redressement moyen. Troisième catégorie, ceux qui ont un bon couple de redressement. Et quatrième catégorie, ceux qui ont un excellent couple de redressement. Ce sont en général des nageurs qui tiennent le test plus de 30 secondes. Ces nageurs auront besoin de beaucoup moins d'énergie pour nager qu'un nageur de catégorie 8. Allez, on commence avec des nageurs de catégorie 1, avec un fort couple de redressement. Donc on commence par moi. Et comme vous pouvez le constater, ça va très très vite. Et c'est assez marrant à voir. Vous pouvez l'entendre. 4 secondes 66. Voilà, ensuite on passe à Victor. Excellent nageur du club du J3. Et pourtant avec un fort couple de redressement en 5 secondes. Puis Angélique. 5 secondes 67. Enfin Imerich. C'était pourtant bien parti mais en 5 secondes 84, il se retrouve à la verticale dans l'eau. Ensuite on passe à des couples moyens. On commence avec Nathalie. En 8 secondes 75. Donc ensuite on passe avec un couple faible. On va démarrer avec Alexandra. Là en termes de redressement ça devient un petit peu plus long. En 14 secondes 70. Puis Emmanuel. Malgré que les jambes coulent un petit peu, le corps continue à bien flotter. Puis ensuite c'est parti, ça se redresse. Ensuite on passe donc à pas de couple du tout. Donc là ça va durer très très longtemps. On commence avec Laurence. Bonne position voilà, elle relève la tête. Et là ça dépasse facilement les 20 secondes. Avec Laurence 25 secondes 20 centièmes. Ensuite avec Isabelle. On passe quasiment à une autre catégorie. Là c'est... Elle flotte tellement bien qu'elle a même du mal de rester immobile sur l'eau. Ça tangue à droite à gauche. Elle a du mal de tenir la position. Alors là j'ai chronométré 25 secondes 96. Mais en fin de compte ça durait beaucoup plus longtemps. Elle aurait pu tenir beaucoup plus de 30 secondes. Et là Lucille pareil. Donc j'en étais déjà à 17 secondes comme on peut le voir. Elle s'est arrêtée avant puisque de toute façon on en avait pour toute la nuit. A attendre qu'elle finisse... A attendre qu'elle puisse se redresser. Donc voilà. Vous avez pu voir les 4 types de redressement. Donc pour la petite info. Entre Lucille et moi on nage la même vitesse sur le 100 m et le 400 m. Simplement Lucille va dépenser beaucoup moins d'énergie par rapport à moi pour avancer pour la même vitesse. Ce qui fait qu'à la sortie de l'eau elle aura grillé beaucoup moins d'énergie. ... 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